Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, on est reparti sur Crusader Kings 3 évidemment avec notre bon roi, le roi Edulf II d'Ecosse, 45 ans maintenant et qui s'apprête à déclarer la guerre à la Norvège tout simplement parce que on en a l'opportunité et donc on va le faire, on n'est plus allié avec eux, on leur doit plus rien, on est allié maintenant à la Suède juste à côté qui vont leur donner du fil à retordre pendant que nous on s'attaque ici à la pointe nord de l'île de Grande-Bretagne, donc ça va être très très bien, je crois que globalement on peut même le faire tout de suite. y'a pas besoin d'attendre. Alors juste vous montrer peut-être quand même avant mon fils héritier, comment il évolue, il évolue pas tellement bien on va dire, il a des balafres maintenant, on sait pas trop comment il s'est pris ses balafres malgré que on puisse voir ses souvenirs, il a pas vraiment de souvenirs de ça, il a pas fait de bataille, il a dû avoir un événement particulier qui lui a causé un souci. Il est curieux, bon, partiel, généreux malheureusement et paresseux. C'est vraiment pas top top mais bon on va essayer de façon de jouer le plus longtemps possible avec Eadulf 2 et de faire notre légende avec lui donc bon. On va voir comment ça va évoluer. On peut peut-être avoir des bonnes surprises, on verra. En tout cas on a pas d'autres fils donc il y aura intérêt qu'ils survivent pour le moment. Pour le moment. Ma femme a 36 ans, on peut encore avoir des enfants, on verra. Alors donc on va déclarer la guerre, non pas à lui directement, quoique... Oui. Donc à son vassal directement, son suzerain. Le duché de Moray. Très bien. On obtiendra les titres contestés. On déclare la guerre. Je vais bouger ça. Juste à côté. Et on va tout lever ici. Allez directement. On va appeler les alliés également à la rescousse. Le roi de Suède. Nouvel allié. Ça devient un peu... On commence à avoir moins de prestige d'avance hein. Faut que je fasse attention. Quand même. Et ici le Earl de Sutherland. On va également... Ah je peux pas. Ok. Bon c'est pas grave, c'est pas lui qui a le plus d'hommes hein mais... Ça risque quand même de nous poser un petit problème. Ok. Lui, en Norvège, ne peut pas appeler d'allié, on l'a vu. Parce que son allié, c'est son vassal. Donc pour lui ça va pas être possible. Voilà, alors rien ne l'empêche de recruter ses troupes ici, lui hein. On va voir ce qu'il va faire. Ouais, il est en train de recruter là. Bon, il a bien raison. Oh là là zut, on va avoir un petit souci. Si j'ai pas d'allié qui viennent m'aider, on va pas y arriver là. Parce que lui, il va défendre. Donc il va avoir des bonus. Il y a 1900 hommes là, on va peut-être... Je vais voir ce qu'il va faire mais il faudra sans doute temporiser. Ouais, ils vont nous attaquer et on va perdre si on s'obstine là. Donc je vais bouger en attendant que les alliés arrivent. On a de l'argent d'avance, c'est pas grave. Voilà, j'ai bien fait de bouger. On devrait pouvoir partir avant qu'ils arrivent. Je vais me mettre là et peut-être qu'ils vont faire l'erreur de venir nous attaquer eux-mêmes. Ce serait un peu étonnant mais peut-être. Tandis que les alliés ont l'air de vouloir prendre la mer et venir nous aider. Cool. Ils nous ont attaqué chez nous. Alors ils sont beaucoup plus nombreux mais... Ouais, ils sont beaucoup plus nombreux. Ok, bah écoutez, on va voir. Un, deux. Ils sont juste trop nombreux, on va perdre. Faut voir quand les alliés vont arriver. Et si on arrive à fuir et pas avoir trop de paires, ça devrait aller. Mon maître espion m'a lancé une grave nouvelle. Quelqu'un veut assassiner mon médecin. Ah zut. On va peut-être... Ah, elle est déjà sur interromp les complots. Serré son complot, c'était annulé là. Murdock a été mutilé. Oh là là. Lourde défaite. Alors, il faut espérer qu'on ait pas trop de pertes. Ça va encore. Ouais, ça va encore. Je crois que mon attendant a été tué. Ouais. Dommage, j'étais vraiment bon. Guilchrist a été également capturé. Une distinction a perdu un rang. Ok, bon bah écoutez, c'est pas top. On va pas se mentir. Mettons le prince Duncan, en plus c'est un vassal puissant. C'est un petit peu moins bon que son prédécesseur, mais c'est pas non plus la mort. Bon, les alliés arrivent. Le maréchal impressionne un vassal. Bon, très bien. Siège du comté de Ross. C'est là qu'il faudrait pouvoir défendre avec les alliés, mais est-ce qu'ils vont comprendre qu'il devait aller là ? Et où sont-ils ? Ah non, non, ils voulaient juste assiéger là-bas. Ok, bon. Ça va vraiment pas m'aider des masses, hein. Ok, il nous faut un allié supplémentaire. Donc. Il serait peut-être temps de marier mon fils, qui a quand même 13 ans. Ou de le promettre à quelqu'un, en tout cas. Faut voir si on a une belle possibilité. Par puissance d'alliance. Ah, on a la Castille. Pourquoi pas ? La Castille, c'est 2600 hommes, hein. Ça pourrait être très très bien d'allié à eux. Oh purée, ouais, Alfonso à 30 ans. 30 ans d'intrigue. Ah, pourquoi pas ? Pourquoi pas, alors ? C'est que elle, alors, à ce moment-là. Enfant-chat-huteur, mais sinon... Une fille de 7 ans a déjà des stats un peu élevées. Pas mal. Bah, faisons ça, hein. On propose ça, on demande leur aide directement. Défaite, bah oui, défaite, défaite, mais... Ok, alliance, c'est bon. En tout cas, on est fiancés. Enfin, il est fiancé. La guerre est loin d'être finie. Nous voilà alliés avec l'Espagne, maintenant. Enfin, l'Espagne, la Castille. Ils envoient 2700 hommes. Ok. Bon, je sais pas ce que je vais pouvoir faire avec mes hommes, à moi, ici. Le commandant, bah, on a pas trop le choix. C'est le meilleur que j'ai, hein. C'est pas génial, mais... Avançons par là. Ils viennent vite, ils viennent vite. Oh, c'est génial. Ok, maintenant, c'est de la suède qui arrive, déjà, aussi. Alors, ça va aller. Peut-être même, on peut interrompre le siège, là. J'ai marié mon fils un peu à la va-vite, mais il fallait réagir promptement. Puis la petite a des bonnes stats. Ouais, ils s'en vont. Ils s'en vont, ok. Très bonne nouvelle. La reine étant ça, peut-être un deuxième garçon, ce serait pas mal. Ah oui, non, tout ça, je me fais dégommer, mais... À deux, on a 5000 hommes contre 3500. Le problème, c'est tous les bonus qui se tapent. Faut voir où est. Voilà, l'armée de Castille arrive par là. Ils ont l'air de vouloir attaquer chez l'ennemi par là, en Norvège même. Ça pourrait occuper l'armée ennemie. Donc, ça pourrait m'intéresser. Maintenant, peut-être que si je vais attaquer ici, ils vont... Oh, ils ont le pognon pour... Ah, ils bougent là, ok. Alors là, on va voir si l'autre me suit. Idéalement, si lui me suit en... Oh, c'est bien, ok. Là, on occupe bien le territoire. On va accélérer un petit peu. N'oublions pas que l'objectif de guerre, c'est ça. Donc, si on veut que ce chiffre-là monte, il nous le faut. Un complot a été découvert. Mon courtisan Archibald complote contre mon chevalier Selred. Archibald, un bête courtisan. Bah, dis donc. Je vais le mettre au cachot, moi. Je peux le faire chanter pour ça ou pas ? Non. Ah, mon chancelier Goss Patrick a péri. Des suites de blessures internes. Tiens. Ok. Ouvre Goss Patrick. Finalement, je l'aimais bien. On va mettre la Duchesse Gruoche. Bon, vassal puissant, ça lui fera plaisir. Allez, le siège. On met deux sièges en même temps. Deux armées de force égale. Très bien. L'enfant profite de la tutelle de l'épouse. Ma fille Sophia. En Norvège même, il se passe pas grand-chose. Et en Suède non plus. Tout se passe comme prévu, plus ou moins. À part que j'ai dû marier mon fils, mais c'est pas grave, fallait quand même le faire. On est maintenant dévot serviteur. Alors lui, c'est bien parce qu'il m'apporte quand même des présents. Qu'est-ce qu'il me donne ? 50 pièces du prestige. Ok, c'est pas mal. Ça va pas empêcher la prise là, c'est pas grave, c'est pas chez moi. Enfin, c'est pas mon domaine. Le Hurl Domdan n'est pas influencé. Bon, dommage, mais peut-être quand même malgré tout. Oh, attendez, on l'avait vassalisé ici. J'ai plus besoin de continuer à l'influencer. Comme j'ai pas d'idée spéciale, on va influencer un vassal. Peut-être terminé de rendre la Duchesse-Gruoche plutôt favorable envers moi. Après tout ce temps. Surprise, mais on finit par y arriver. Alors, l'allié a envie de partir par là. Moi, je suis trop faible pour attaquer tout seul. On va aider à la fin du siège. Un complot à la cour. Mon maîtresse pure a fait une découverte. Elle est certaine que mon chancelier, la Duchesse-Gruoche, complote contre mon médecin de la cour, décidément. Que la traîtresse soit connue de tous, on peut dire ici. Elle perd du prestige, mais elle perd de l'opinion envers moi. Jeter là en prison, ouais. C'est l'occasion de la destituer de ses titres, mais après moi j'ai assez de domaines, donc... En plus, elle commence à bien m'aimer. Je vais pas... Je vais quand même... J'ai pas envie qu'elle le tue en fait. On va rien dire. Au moment, on va rien dire. On va interrompre les complots, on va continuer ça. Ok, là c'est bon, donc on va commencer à gagner du pourcentage de score de gain normalement. Le truc c'est que... Ouais, je vais peut-être prendre ça, hop. Voilà, ça va monter tout doucement. Le roi Vladimir II pourrait rejoindre le camp adverse. Ah. Roi de Ruteni, 2700 hommes. Mon fils ! Oh, un deuxième garçon. Oscar. Ah oui, Oscar, c'est bien ça. Oscar de York. Le petit Oscar, bah on va le prendre sous ma propre aile. Je vais le... Je vais l'éduquer moi-même, celui-là. Ah, les nouvelles à tout. En entendance, on avait dit un pot du pays. Après, on prendra Perceptor. Perceptor. Pas beaucoup d'attrition chez l'ennemi, hein. Ils peuvent continuer comme ça longtemps. La reine a obtenu expertise diplomatique. Diplomatie plus 1. Ok, pas de problème. Alors, faudrait aller éventuellement que quelqu'un aille prendre leur capital pour accélérer un peu la défaite. de leur côté. Moi, j'ai pas envie de payer pour enlever... Envoyer mes troupes là-bas. Ça coûte cher. Enfin, dans mon souvenir, ça coûte assez cher de faire embarquer les troupes. Un allié de l'ennemi rejoint la gale. Le roi Vladimir 2. Ah, zut. Ah bon, ça peut peut-être un peu corser les choses. Ah, on pourrait avoir un duché. Hop, là. Bon, il faudra voir ça après. Ok. Le fiston, franchement... Un peu lourd, quoi. Bon, on a pris tout ça. Logiquement, il faudrait revenir. J'espère qu'ils vont me suivre pour aller détruire cette armée-là. J'espère qu'ils vont comprendre ça. Alliance expirer avec les Riménas. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Allié remplacé. Ah, ça va. Ah oui, il y a toujours du mouvement chez les Riménas. C'est un peu ça. Le roi Fernando II a remplacé le roi Alfonso. Il est un peu petit. Donc le régent, c'est sa mère, j'imagine. La reine. En tant qu'il reste allié, ça me va. On va aller lever le siège à Angus. Allez, venez, mes alliés, venez. Attends, je n'en remercie. Des titres peuvent être créés. Duché de Luster et les Hébrides. Pour l'instant, non. Tiens, qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Armée neutre de Cumberland. Oh, on a récupéré Cumberland. Comment ça se fait ça ? Il doit y avoir une histoire de succession bizarre. Ah, c'est bien. Ils sont juste à côté. Je pense qu'ils vont me suivre. L'occasion est trop belle. L'IA ne peut pas louper ça, quoi. Ouais, c'est bon. Alors. On pourrait bien perdre pas mal d'argent pour ne pas gagner grand-chose. Vraiment. Ce n'est pas très intéressant. Je ne vais pas le faire. Boum, on les a chopés. Bataille d'Angus. Bataille éclair. On va les étriper. Un chevalier de Castille s'est fait mutiler. Ce n'est pas grave. Alors, victoire. Ça, c'est cool. Combattants ennemis capturés. On va suivre les ennemis. Attention, ils sont déjà... En fait, ils n'ont pas eu beaucoup de pertes. Donc, attendons que les alliés suivent. Pardon. Je vais aller là. On va les attendre là. Hop. Allez, la dynastie Bambour est connue partout. Dynastie insignifiante maintenant. Non, bon. Allez, boum. On les a rebattus. On a encore capturé des ennemis. Ou c'est les mêmes que tout à l'heure, je ne sais pas. Attention, ils défendent chez eux là, vu qu'ils ont pris le terrain. Mais on est nombreux. Ça va le faire. Ah, voilà les alliés du... Les nouveaux alliés de Ruthenie. Je ne sais pas exactement où c'est. Vladimir, ça va être. Allez, hop. J'imagine... Dans ce coin-là, quelque part. Le royaume de Ruthenie. C'est où ? Ici. Ouais. Ils ont fait le trajet depuis très loin pour aider leurs alliés. Mais c'est un peu tard, on est nombreux maintenant, nous, ici. On va gagner cette bataille-là. Otto n'est plus le médecin de la cour, il est mort. Alors, est-ce qu'il a succombé ? Probablement, il a succombé au complot. D'un arrêt du cœur. Je le remplace absolument. Un médecin, c'est indispensable. Mais non, j'ai rien de bon, donc il va falloir... Il va falloir appeler quelqu'un. Bon, ce qui coûte de l'argent, hein, mais... Alors, voilà, il faut quand même faire les choses correctement, donc... Alors... Ça me coûte de base combien ? Rien ? Ah, ok. On va payer pour les recruter, évidemment, mais... C'est normal. Alors, victoire de nouveau, est-ce que... Ils sont en train de s'enfuir ou on les a tués tous ? Médecin de la cour. Allons voir ça correctement. On a Aldona. Qui est médecin novice, bon. Après, elle a... Un super bon trait d'éducation et elle a beaucoup, beaucoup d'érudition. Je pense qu'elle va être pas mal, elle. Elle est lâche, tempérée et paresseuse, donc on peut espérer qu'elle ne... Ne cause pas de tort, intentionnellement. Borislav, lui... C'est un intrigant, en réalité. Il n'y a aucune question... Aucune question qu'on doit prendre. Vraiment, vraiment aucune. Prenons Aldona. Purée, 60. Ah là là. Je ne peux pas la recruter... L'inviter à la cour. Si je l'invite à la cour, est-ce que je dois vraiment payer les 60 ? Je dis rien, mais je l'invite à la cour. Je pense qu'on a éradiqué les ennemis ici, hein. On va reprendre le... Les comtés. Ah zut, ils sont en train de reprendre là-bas. Euh... Ok, bah alors peut-être on y va. Ok, elle a rejoint la cour. Est-ce que du coup, je ne peux pas en faire un médecin maintenant sans payer les 60 ? Bah voilà. Elle voulait venir, pourquoi payer 60 ? Super ça. C'est beaucoup mieux. Toujours vérifier du coup quand un médecin comme ça on choisit s'il ne veut pas venir sans payer. J'espère qu'ils vont venir, mais ils ont l'air de vouloir plutôt terminer le siège. Enfin, de récupérer. Alors je vais les aider, ça ira un petit peu plus vite. Parce que là-bas, je vais sans doute perdre. Donc je n'ai pas envie. Notez qu'on est en période de guerre et qu'on gagne de l'argent. Ça c'est plutôt notable, plutôt bien. Armes exotiques. En plus de leurs marchandises étrangères, les marchands viennent avec des histoires surprenantes et invérifiables de pays lointains. Un groupe de colporteurs anglo-saxons dit avoir apporté des objets « Petzeneig » censés venir de la cour lointaine d'un grand souverain, le Khan Yazid Kaporodji. Rien de moins. Cittelberne, le principal négociant, sourit en coin. Notre épée unique pour être vôtre ? Un prix spécial bien sûr, monseigneur. Un récit vraisemblable en effet. Seulement j'avais un moyen de vérifier son histoire. 120. Une armure lamellaire flexible ? Non, non, non. Je n'ai pas d'argent pour ces bêtises. En fait si j'avais un antiquaire de la cour, sans doute j'aurais pu avoir une réduction ou quelque chose du genre. Pas d'autre mouvement dans cette guerre, on se débrouille plutôt bien pour le moment. On accumule les victoires. L'ennemi semble trop peu nombreux pour espérer pouvoir nous défaire. Conclusion, on est bien. Alors il a terminé de reprendre Katanès, c'est pas grave. Magnus est adulte. Je suis fier de voir que mon fils est devenu un adulte. Même enfant, Magnus a toujours eu le sens des mots. Il n'est donc pas surprenant qu'il se soit intéressé à l'étude des relations diplomatiques. Grâce à une excellente connaissance de l'étiquette et de toutes sortes de divertissements, et possédant l'éloquence qui va avec, il n'aura aucun mal à vivre à la cour. Ok. Ils grandissent vite. Il obtient le trait négociateur charismatique. C'est bien quand même, hein. Trois étages, je crois que c'est quatre le max. Il a douze en diplomatie, ce qui est quand même pas si mal. Purée, un en tendance catastrophique. Impôt du domaine, moi, à 14%. C'est vraiment, vraiment, vraiment un gros problème. Ces stats sont pas bonnes. Ces stats sont pas bonnes. Bon. Bah, on verra, on verra. Alors, accorder des titres. Je pourrais lui accorder un de mes titres à moi. Pourquoi pas. Pour augmenter un petit peu son prestige, tout ça. Mais je vais attendre pour le moment, parce qu'après la guerre, je pense qu'on aura l'occasion de le faire. On aura trop de domaines. Allez, super, ça vaut les coins, ça vaut qu'ils partent, non ? Euh, ils veulent faire la bagarre là ? Euh, ouf. Ok. Oh, ils veulent plus partir, attendez, non. On reste là, alors. Je vais attendre qu'ils soient impliqués, être sûr qu'ils partent pas, voilà, ok. Possibilité de se confiner. Alors, je pourrais me reconfiner. Ah, il y a la maladie ? Zut. Épidémie romantique. C'est quoi, ça ? Ok, alors ça, c'est chez nous. C'est quoi, ça ? Une consomption. Voilà. Pénalité grave de santé, hein, c'est grave. De nouveau. Mon nouveau médecin de la cour. Et j'ai pas d'antiquaire, hein. On va lutter contre les épidémies. Pour l'instant, j'ai pas confiné. Que se passe-t-il à la cour ? Une mare de sang se solidifie sous les pieds de Jalmar, un diplomate envoyé par mon allié, le roi de Suède ? Vu la quantité de sang absorbée par mon beau tapis, j'imagine qu'il seigne à cet endroit depuis des heures. Toutes mes excuses pour cette tâche a été défenestrée par un nain qui essayait de me voler dans une auberge lors de mon voyage vers Kelso. Cependant, comme le Vaurien a amorti ma chute, la visite diplomatique peut se poursuivre. Il faudra encore des jours avant que ma perte de sang soit fatale. Qu'est-ce qu'il raconte ? Faut qu'il aille voir un médecin, hein. J'ai une petite chance de perdre de l'argent, mais je vais pas le laisser mourir, quand même. S'il meurt, je devrais nettoyer mon tapis. Hum. J'ai un peu de temps la semaine prochaine, vous pouvez m'attendre ? Il se vide de son sang. Nous pouvons parler maintenant, mais votre seigneur Lige paiera pour mon tapis. Le roi perd 30 opinions vers moi. J'ai plein de points de vie diplomatique, j'ai de l'or et de la magnificence. Écoutez, ça me tente. De toute façon, le roi Eric, il m'aime bien, donc il sera juste un peu neutre. Ça pourrait être pas mal. On va parler maintenant. Alors, audience. C'est parti. Un enfant de la cour. Je suis face à Malcolm Mapcaderne Aldclut, qui a l'air triste, et de plus en plus au fur et à mesure que sa connaissance Émilie le pousse gentiment vers mon trône. Monseigneur, ce garçon est à votre cour, sans personne pour veiller sur lui depuis la disparition de son père. Comment envisagez-vous son avenir ? Est-ce que ce serait pas le petit Malcolm que j'avais... C'est mon otage. Le petit Malcolm, c'est vrai. Peut-être que je devrais le libérer. Oh, je lui trouve un foyer, c'est bon. Hop. Le monstre de Téviotdale. Un paysan agarre se tient devant moi. Monseigneur, je vous supplie de m'aider. Un monstre rôde dans la forêt de Téviotdale et tue aussi bien le bétail que des fermiers. Peu de gens l'ont vu, mais les restes mutilés de ces pauvres victimes ne laissent aucun doute. Il s'agit clairement d'un énorme loup sanguinaire, comme on en voit rarement. S'il vous plaît, envoyez vos meilleurs chasseurs et sauvez-nous de ces mâchoires, vos races. Prenez cet or. J'abattrai la bête moi-même. Ha. On a une petite expérience de chasseur maintenant, c'est pas énorme, mais... Prenez cet or. 65. Voilà. Allez, j'abattrai la bête moi-même. Une personne atypique qui prêche. « Monseigneur, » dit le mort-mère Fergus d'une voix grave. « Je suggère de lancer une enquête sur une personne tristement célèbre qui prêche à quel saut ? Vous voyez, eh bien, c'est une femme, ce n'est pas conforme à notre foi. Levant la main et faisant un pas en avant, le bourgmestre rattaque l'interromont. Monseigneur, bien que Fergus ait raison dans son constat, c'est le seul défaut de la prédicatrice. Tout ce qu'elle enseigne est en accord avec notre foi. On a besoin de plus de personnes pour répondre à la parole de Dieu, mais oui. Je pourrais la nommer « Grand-Aumônier », tiens. Pourquoi pas ? Maintenant, il faut voir. Édith. Elle est hideuse. Mais intellectuelle, compatissante, honnête, indulgente. C'est une sainte. Elle a 23 en érudition. Et elle pourrait être ma grande aumônière. Oui, je vais la nommer « Ma grande aumônière », bien sûr. Alors que le dernier requérant s'en va, des courtisans ayant des affaires à l'ailleur quittent aussi la salle. D'autres restent pour parler entre eux de la séance. Rapidement, blablabla. Ok. Le truc là, c'est que je me suis engagé à tuer une bête féroce. Ça peut être un peu gênant. Allons voir la grande aumônière, qu'est-ce qu'elle fait. Piété mensuelle, changement mensuel de magnificence de la cour. Bonus d'opinion. Purée, elle me coûte cher, mais bon. Purée, Elmer a une compétence nulle en grand champion maintenant. Je vais l'enlever. Quel nul. Il y aurait Murdoch éventuellement. Elle était défigurée, mon géant, là. Pourquoi est-ce qu'il est nul, l'autre ? Je ne sais pas exactement. Murdoch a appris de l'expérience en compétition. À pied. Bon, il n'est pas niveau 1, mais il n'est pas loin. Prenons Murdoch. Voilà. Le reste, on a... Bon, ce n'est pas génial, mon conseil, mais... Il n'y a pas de conjoint, là ? On vient de trouver un conjoint, lui. Il a 58 ans, quand même. Une femme squameuse. Bon, je ne vais pas le faire maintenant. Ok, on a beaucoup à faire. Terminer cette guerre. Voir pour la bête qui rôde, qu'est-ce qu'on va devoir faire, là ? Parce que je me suis quand même engagé. Donc, peut-être organiser une chasse, mais pas tout de suite, j'ai besoin de l'or. Il va falloir voir tout ça. Ce sera pour la prochaine fois. Salut tout le monde.